Bonjour! Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Dimitri, qui me dit « Comment utiliser les planètes dites collectives, soit Pluton, Uranus, Neptune, quand elles sont dominantes dans son thème de naissance? » Il dit « J'ai Pluton à 25 vierges en conjonction avec mon milieu du ciel à 26 degrés vierges et en lien avec plein de planètes. » Dans les livres, c'est toujours écrit « Pluton, planète collective, donc pas traité. » Eh bien, c'est faux! En fait, il y a tellement, tellement, tellement de... Je ne sais pas comment je peux dire. Il y a beaucoup de chicanes avec les astrologues, la manière de pratiquer et tout ça, mais moi, je vais vous donner ma réponse à moi. Alors, vous dites que vous avez Pluton, ici, Pluton, 25 vierges. Donc, j'ai mis le signe de la vierge en haut, conjoint à votre milieu du ciel. Donc, on présume que... Là, j'ai mis des planètes, vous dites plein de planètes à côté. J'ai mis les petites planètes, OK? Donc, on présume que vous êtes probablement ascendant Sagittaire ou à peu près, parce que le milieu du ciel est là. Donc, première des choses, il faut se dire que si Pluton est en lien avec plein de planètes, la première affaire, les petites planètes vont être influencées par Pluton. Si vous avez la lune à côté de Pluton, votre lune, elle est extrêmement plutonisée, peu importe dans quel signe elle se situe. Si vous avez une petite lune joyeuse, mettons, en gémeaux, primes sautières et virevoltantes, si Pluton est à côté, là, elle va changer pas mal la lune. Ça, c'est une chose. Les planètes vont être forcément influencées des planètes éloignées dans le ciel. Surtout, mettons, si on prend Uranus, Neptune, Pluton, si une de ces planètes-là est directement ou en lien très, très serré avec le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure, Mars, c'est des planètes personnelles qui vont, de toute manière, être très, très imprégnées de l'influence des plus éloignées dans le ciel. Ça, c'est une chose. Ensuite, on peut se dire, OK, Pluton est collé sur mon milieu du ciel. Maintenant, on peut faire une espèce de gymnastique mental à savoir, Pluton, c'est le patron de quelle maison? Ça, ça peut vous donner des indications aussi. Ici, on voit, par exemple, que normalement, si vous avez le milieu du ciel en Vierge, vous devriez avoir un ascendance agitant. Donc, probablement que votre maison d'eau vous est en scorpion. Pluton, c'est le patron du scorpion. Donc, on peut dire que la maison d'eau est un peu liée au milieu du ciel. Ça, c'est une façon de le voir. Donc, ça peut être un domaine socio-professionnel qui peut avoir rapport avec soit les arts, le cinéma, la photo, tout ça. Ou encore quelqu'un qui est très, très artiste ou quelqu'un qui a un travail qui est très dans le dévouement, prendre soin, par exemple, des autres. Et ça, on peut le faire avec les trois planètes collectives. Si on se demande « Uranus sert à quoi dans mon thème? » Je ne sais pas, moi, disons que vous avez Uranus dans votre maison 1. Je ne peux pas trop d'aspect à personne, mais vous dites « Ok, j'ai Uranus en 1. » Mais Uranus serait le patron de quelle maison? Vous regardez ce que vous avez en Verseau. Si vous avez la maison 7 en Verseau, parce que là, ça ne se peut pas selon les dates, mais tu regardes. C'est juste pour donner un exemple, ok? Donc, si Uranus est le patron de la maison 7, c'est ça qu'il faut aller voir. Ça amène la maison 7 en maison 1, parce qu'Uranus est là en 1. Donc, la 1 représente l'ascendant, le chemin de vie. Donc là, il y a une prépondérance de l'autre, des associations, du couple, des partenariats qui feront partie de votre chemin de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dire que les planètes sont collectives, donc pas traitées, c'est pas vrai. Il ne faut juste pas tomber... Moi, je trouve ça insensé, par exemple, de dire... Quelqu'un qui dirait « Hé, moi, j'ai Pluton en Vierge. » Bien, oui, tout le monde est Pluton en Vierge à ma génération, là. Pluton reste 14 heures, je pense, en Vierge. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire au niveau personnel. Par contre, Pluton, si Pluton est collé sur une de nos planètes de naissance rapide ou en lien très serré, ou Pluton maîtrise quelle maison, ok? Ça fait que c'est là que ça va aller chercher plus d'informations. Alors, voilà, des maîtrises. J'espère que c'est clair. Et puis, si ce n'est pas clair, vous maîtrirez. Merci!